5,4%. C'est l'indexation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu en 2023 qui s'appliquera lorsque vous ferez votre déclaration au printemps prochain pour l'ensemble des revenus perçus en 2022. À titre de comparaison, cette revalorisation n'était que de 1,4% l'année précédente. Cette mesure a été introduite à l'occasion du projet de loi de finances 2023, actuellement en discussion au Parlement. Elle a bien sûr un coût pour les recettes fiscales de l'État qui est évalué à 6,2 milliards d'euros. Cette prise en compte de l'inflation à hauteur de 5,4% est importante, car la hausse des prix est actuellement estimée en France en rythme annuel à 6%. Les contribuables qui n'ont pas été augmentés en 2022 pourront ainsi éviter la double peine, celle qui aurait consisté à subir à la fois la hausse des prix tout au long de l'année et en même temps devoir s'acquitter d'un impôt sur le revenu qui aurait été sur le même modèle que celui de l'année précédente. À titre d'exemple, un célibataire sans enfant qui gagnait le SMIC et qui n'était pas imposable aurait dû s'acquitter d'un impôt de 130 euros si la mesure n'avait pas été prise. Autre exemple totalement différent, un couple avec deux enfants qui cumule deux salaires pour un total mensuel de 7 000 euros par mois, avec cette mesure de revalorisation, peut ainsi faire une économie d'impôt de l'ordre de 830 euros. Enfin, les contribuables qui ont été augmentés ou qui le seront d'ici la fin de l'année 2022 pourront aussi éviter ainsi la majoration de leur impôt sur le revenu. On le voit, cette mesure est coûteuse pour les finances publiques et donc pour la collectivité, mais pour les contribuables qui s'acquittent de l'impôt sur le revenu, elle sera individuellement très appréciée.